Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo les amis. Actuellement nous allons visiter l'appartement au deuxième étage des 7 immeubles. Le panneau est en train de se barrer, enfin je le rattache. On est actuellement dans le 5ème arrondissement Limitroff 6ème, à côté du consulat italien que vous voyez ici. On est le lundi 15 je crois, mars, et on va annoncer le confinement total. Probablement ce soir à cause du cholera coronavirus, pardon je n'arrive même plus à le prononcer. Donc vu que je dois continuer à vendre les appartements, pour mon activité d'agent immobilier, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Et comme j'avais la flemme de créer une nouvelle page dédiée vraiment à l'immobilier, j'ai héberge les vidéos sur cette page là. Donc si vous êtes en train de regarder la vidéo, je vais vous parler d'un T3. Et c'est probablement, parce que j'ai fait une demande d'informations, pour votre curiosité, tout ce que peut donner un T3 sur Marseille. Alors c'est un appartement qui a été entièrement rénové, vraiment du sol au plafond. On est sur un immeuble un peu style art déco. Alors c'est une tendance art déco, on est sur les années 50. Ça sent encore la peinture à l'intérieur. Il a été fait avec de très belles prestations. Et je vais vous montrer ça un peu en détail. Donc là, actuellement, on est à l'intérieur du séjour. Le séjour se trouve de ce côté-ci. Vous voyez, ça ne se voit pas bien à la vidéo, parce que j'ai un grand angle. Mais on est sur des très belles hauteurs sous plafond. Normalement, ça donne un peu plus ça. Donc il y a à peu près 2,90 m. On donne sur un extérieur. C'est un appartement qui est assez clair. On est au deuxième étage, mais la lumière rentre de ce côté-ci. Vous voyez, donc on a un balcon qui fait toute la longueur. On est dans le cinquième arrondissement, Limitroff 6e. Si on passe par là, on arrive sur le métro Baye, qui n'est pas très droit. Donc on a un métro à peu près à moins de 5 minutes. Là, c'est des porte-fenêtres qui ont fait venir de lits de chaux animés. Elles sont très épaisses. Elles s'ouvrent également en oscillobattant. C'est un peu particulier. C'est une très bonne idée. On n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de système-là. Donc c'est un système de chauffage avec clim réversible, gainable. C'est un système de bonne qualité. On a un contrôle individuel pour chaque pièce. Donc là, c'est un contrôle général qui s'ouvre dans le séjour et dans le hall d'entrée. Ici, ce serait probablement une chambre. Et pareil, on a un contrôle de thermostat indépendant pour cette chambre-là. On donne également ce côté-ci. Ce côté-ci, on donne du même côté. Consulat italien. Si on prend la première à droite, on arrive sur l'avenue de l'Audi. Donc on est vraiment 5e, 8, 3, 6e. On peut se garer facilement. Là, il y a un grand parking avec des places à gauche, au centre et à droite. Vous voyez, là, c'est la rue d'Algier. Ici, là, c'est la rue des Pyrénées. Et à gauche, c'est la Loubière. Et si on monte là-haut, on arrive à Virgin Marron. Donc, c'est bien situé. Et voilà, comme je vous le disais, le métro n'est pas très loin. Et sur la rue de l'Audi, il y a tous les commerces de proximité. Donc, ça, c'est sympa. Ensuite, donc toujours cette belle hauteur sous plafond. Beau choix de matériaux, parqué au sol. Ici, il y en a cette superbe salle d'eau, avec sa bouche à l'italienne. Donc, vous voyez, ils sont vraiment, vraiment, ils ont fait un travail de fou, puisque tout est de niveau. Normalement, il y a un surbeau au niveau des douches à l'italienne. Là, ils ont carrément creusé le sol, pour que, voilà, tout soit vraiment plat. On est sur les normes handicapées. Les systèmes sont accessibles pour les handicapés. Là, un système avec de la lumière. Les électriques, pour être aux normes également. En salle d'eau, est vraiment très sympa. Un peu de rangement. Le tableau électrique a été refait, bien évidemment. Donc, du dressing. Hop, à gauche et à droite. Et là, c'est pareil. Et on a ces nouveaux cubulus électriques, qui sont extra plats, et qui chauffent en continu. Donc, c'est plutôt bien vu. Là, on a des WC, avec un petit lave-main qui est au-dessus. C'est assez original. Et ça, c'est sympa. WC suspendu. La cuisine. Cette jolie cuisine, tout est sous garantie. Et ici, on a accès à la logia. Et on va faire le tour. Je vais vous montrer la chambre, avec son contrôle, encore une fois, son thermostat indépendant, contrôle de température. Donc, pour le chaud et le froid, vous avez compris, c'est la climatisation réversible, qui chauffe l'intégralité. Ils ont pris des belles prestations, pour que ça soit vraiment le cas. Alors là, on pourrait croire que c'est du placo, mais en fait, ils ont vraiment réenduit l'ensemble des murs, avec des saignées. Et là, on est vraiment sur des murs qui sont pleins. Là, on va ressortir de l'ordre. Et on a accès à la logia. qui est au calme. Côté court, l'appartement est traversant. De ce côté-là, on entend vraiment les oiseaux. C'est assez agréable. Voilà pour cette grande logia. Donc, on a deux extérieurs. On a un T3 qui est entièrement rénové. L'appartement fait un peu plus de 62 mètres carrés. Rénové avec des belles prestations. Ici, on a du carrelage. Ici, il s'agit du parquet. Avec des grandes chambres. De chaque côté, une superbe salle d'eau avec toutes les prestations modernes. Tout est aux normes. Et l'appartement est vendu avec une grande cave qui fait à peu près 7 mètres carrés. On est sur un secteur 5e, proche 6e. 5e a pris plus de 15%. C'est l'année dernière. C'est un secteur qui est en train de monter également. Dans le 6e, ils ont refait toutes les façades. Ils ont l'obligation de refaire toutes les façades. Et le 5e est en train de prendre la même direction. Donc, c'est un secteur qui est en train de s'améliorer. Donc, c'est un secteur assez agréable. On a des rangements un petit peu de partout. Et c'est un appartement qui a été bien pensé. Donc, voilà. En vue du virus actuel, ça vous permet de visiter l'appartement, de vous faire une idée de ce que peut être ce T3 pour pouvoir le visiter à distance. Il est très agréable la nuit. Donc, la journée, le matin, il est vraiment baigné de lumière. Exposition est de ce côté-là. Ouest de l'autre côté. La nuit, il y a une vraie atmosphère. On est vraiment très bien dedans parce qu'il y a une belle hauteur sous plafond et ça, c'est agréable. Donc, je ne vous ferai pas visiter de nuit, mais sachez que c'est un appartement dans lequel on se sent vraiment très bien. Il n'y a pas de vis-à-vis direct. Ce qui est plutôt sympa. Voilà. Je vais rattacher le panneau et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada